Il est avec nous au studio de Choukanos. Bonjour Choukanos. Choukanos est avec nous, nous bien et vous ? Eh bien, on est en forme. Est-ce que c'est beau qu'on a lévé, Grand Bonnet ? Ah, c'est beau qu'on a lévé, Grand Bonnet. Parce que les ancêtres toujours disent où pour lévé avant le soleil à lévé. Donc, pourquoi lévé à 4h de matin, 3h de matin ? Bon, ça va dépendre. Parce que le soleil à lévé, c'est bien. Est-ce qu'on va parler de vrai réveil ? On va parler du vrai réveil. Ouais, Grand Bonnet, parce que c'est beau qu'on a des chiens. Donc, grand bonnet à lévé pour vous pour mes chiens-là. Ok. Alors, Choukanos, animateur télé, ici sur Canal 10, vous le connaissez forcément, ça se passe en fin d'après-midi. L'animateur le plus populaire de Guadeloupe, est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, moi, c'est un beau grand très homme. Après, il dit le plus populaire, après, il dit le plus près du peuple. Ok. Voilà. Et quelqu'un fait qu'il est auprès du peuple consacré ? Parce que c'est moi, quoi. En fait, c'est un beau grand, toujours en peuplant, toujours en mes peuplant. Et vous savez, il faut revenir à la base de ce qui nous menons dans les médias. En parlant de ce que vous faites bien avec Mastra, c'est bon ? Vous m'entendez ? Oui. C'est bon, vous êtes Mastra, vous êtes. C'est bon, nous nous mettons de sécurité, tout va bien. Ok. Alors, vous pouvez nous parler bien. Vous pouvez nous parler bien. Voilà. Ok. Alors, comptez qu'à 10 autres. En fait, moi, c'est c'est Internet, vraiment Facebook qui m'aiment la télé. Vous savez, on a bien compris ça. On sait beaucoup qui vient du futur. On a commencé à vendre un petit téléphone. Un petit téléphone. Un petit téléphone, oui. Un petit téléphone, un petit téléphone, un pomme là, comme on a mis un morceau pour moi. À l'époque, c'était Pomme 4, je pense. Et en fait, on a mis son nom et c'est En la rue là. Donc, tu vois, ça reste toujours en proximité, quoi. En la rue là où on a mis à interviewer les toxicomanes pour savoir pourquoi ils rentrent dans le crack. L'émission à ça, c'est en fait cousin, moi, qui sont toxicomanes qui, à l'époque, on a mis 45 ans qui étaient en crack. C'est ton bon crack. Ici, il y a dans ça toujours. Oui, oui. Malheureusement, mais il y a dans ça toujours. Oui. Et cousin à ça, en fait, c'était con inspiration divine. Il vit vraiment et il m'a dit moi et il a passé un message pour les jeunes. Tu vois? Mais à l'époque, ça qui est de moi, c'est quand tu contre Facebook, contre les réseaux sociaux, tu as dans... Le bouton rentrer, d'accord, même. Oui, mais tu as dans une énergie. Oui, ça, c'est... En honnête, c'est la pyramide, ça peut contrôler nous. Donc, c'est ça en moi parce que quand tu es très dans la nuit, très dans les soirs, tu as travaillé dans l'événementiel, toujours dans la nuit, quoi. Tu as un local bell. Donc, c'est ça en moi, Dominique, grâce à lui, qui fait un Facebook pour récupérer des photos. Moi, moi, je me dis, « Mais quoi on fait là? Que font-je pour ça? » Et ces conseils font Facebook en moi. Et ces Facebook-là, ça a récupéré et a commencé à partager ainsi des citations positives, des paroles positives, des paroles aussi à la Bible. Parce que pour moi, tu as une démarche contre-carrie. Voyez le positif dans le négatif et a commencé à faire une mission en Larilla où on t'aille voir les frères et les soeurs qui tombent malheureusement dans le croc pour ne pas pas au cours de vie et qui gens ont fait pour tomber dans ça pour justement sensibiliser la population pour ne pas tomber dans ça. Mais ça tombe sous le sens en fait parce que moi, je connais la signification de chicanos mais pour les auditeurs qui ne savent pas, ça veut dire quoi chicanos? Elle n'est pas de la carrière. Elle n'est pas de la carrière. Ça veut dire l'enfant de la rue. Voilà. Et nous, là, ce n'est pas un nom qui est moins choisi, c'est vraiment un nom savant. C'est Shadow Lucifer de la Moua où tu es un frère ou un nom dans la force du moule qui commence à créer comme ça chicanos. Et on t'est collé, ça m'a dit pourquoi? Parce que ni les mouas qui sont chicanos ni d'autres qui sont chiquis mais d'autres qui sont chica. Et chica veut dire fille. Donc, tu es un frère qui n'est pas qui n'est pas mais nous savons quoi, nous sommes au 120, ça n'est pas qui vous veut, qui vous veut pas. Voilà, ils allaient là et on voit que c'est vraiment normal. Donc, chicanos, c'est déjà là. C'est déjà ce nom là qu'il y a depuis l'adolescence. Donc, chicanos, ça va parfaitement avec toi et l'oblique pour que tu nous en parles. blika ou blika sont expressions qu'on est entendus à l'heure. Ah ouais. Pour moi, blika ou blika ça ne veut pas dire rien. Alors, justement, essayez qu'on a une connotation là. Blika ou blika ou ça ressemble à un style blika ou blika blika ou blika hébreux. Non. Alors là, on l'a appartient au peuple d'ici. D'ici? Très bien. Kauke là. Je suis chez nous. C'est connaissance en nous. Faut pas nous oublier que la terre sacrée où nous levons, où nous vivons appartient aux Zawawak. Oui, justement. Nous faisons un t-shirt pour tout ce qu'on a regardé nous pour écouter nous. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est ce que j'ai regardé là, c'est des sèches si nous avons maternelles. Nous avons dit qu'en Egypte sur les pyramides mais nous pouvons chercher qui message les Zawawak qui les se sont à trois rivières et qui message les se sont à nous. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a le musée Eddao Kleramoul qui n'est pas visité ou qui n'est pas très peu visité par les seigneurs et nous jeunes, les petits et les scolaires y vont. Et le parcours sportif aussi, il y a le parcours des Zawawak au moule. Donc, il faut nous connaître. Blic à oblique et ça veut dire après la pluie, il y a le bouton. Le soleil. Le soleil. Il ne faut pas oublier que c'est le dieu soleil. Donc, après la pluie, le bouton, le soleil. C'est pour ça, on arrive, il ne faut pas ramener le soleil. C'est ça. C'est ça. Et guéli guéli chatouille yo. Guéli guéli chatouille yo. En tout cas, c'est une expression pour faire ce mouna comprendre que il faut nous mener la joie. La vie est dure, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut qu'on cherche à déplacer les énergies, transformer le négatif en positif. Et guéli guéli, le pitié qu'il y a le chatouille yo. Qu'on va faire? Qu'est-ce que oui? Voilà, c'est tout simple. Ça veut dire après la pluie au soleil, le Seigneur touche le coeur. Boum. Redis au Zawawak Après la pluie au soleil, le Seigneur touche le coeur. Boum. Mister Vegas avec Ed. Ah, ici l'Energie, c'est un son qu'on est forcément, Chicanos. Je sais que tu es aussi dans le son, Chica. Comment tu sais ça? Je sais, je sais. Dis-moi quoi chanter. Bon, vous savez? Ouais. Là, on pitié où on y a un rêve. Moi, on est fait dans les sons de système. Déjà, rabigope, tout le monde qui connaît moi dans les sons de système. On est fait dans l'éducation des sons de système où à l'époque, sous un webel, sous un bouc qui devait parler des problèmes de la société, faut que tu es passés par les sons de système, passés par la chanson. Donc, on est vers dans ça qu'on rabigope, tous les grands, ni tellement noms à nommer, mais tous les grands, les boucs ont T-Bob. Ah ouais, la bonne AKSS. Ah ouais, mais T-Bob, même avant au moule, parce que moi, c'est beaucoup moule. Par exemple, T-Bob, rabigope, c'est le premier bouc qui met en micro en main à moi. Vous voyez, la ramener micro tous les jours? C'est le premier bouc par l'époque où tout petit... Donc, vous t'avez qu'à chanter? Ah, je suis un singer, je suis un singer. Je suis un singer. Oui, je vais chanter toujours. Tu sais quoi? À la fin de l'émission, on va mettre un riddim. C'est quoi? C'est plutôt reggae, dancehall, bouillon. Je viens de l'école du Sound System. Je ne vais pas de l'école de studio ou avec des voice, mélodies, comment on appelle ça? Recorder, tout ça. Vocodeur. Non, je viens de l'école du Sound System. Est-ce qu'on va chanter pour ton Big Boss? Il faut chanter. Est-ce qu'on va chanter pour ton radio cassette pour ton tourner avec un point de big? Voilà. Est-ce qu'on va chanter pour ton radio cassette? Non, mais ça, ça ferme. Ça ferme? OK. Pas de problème, ça ferme. à quand j'en ai mis à notre C-Bob, c'est le premier pour mettre 1000 méné en méné pour jouer au Sound System. Il dit, hey, ils disent, tout le monde va chanter Lala, vous êtes là, là, c'est joué. Tu vois? Daddy, Raga Runs, tout beaucoup, tout beaucoup, concrete, beaucoup massifs, Kawikela Son, Wooten Park, hey, ah, l'anthologie, Washington Crew! Ah, parce que là, hey, quand il y a un coup à l'époque en Washington Crew? avec la bande de la Colcha. Colcha, Boubou, Kapo Al-Maïki, Shalmy, Tanki Maï, Tanki Maï, on connaît, hein? C'était lourd. Défun, Komao, tous les frères, ils ne veulent pas qu'être encore. Ils ne veulent pas qu'arriver, ils ne veulent pas qu'être en style, ils ne veulent pas qu'acraser, ils ne veulent pas parler vraiment de la réalité du pays. Des frères qui ont Zébris, qui ont Wooten Park, tu vois? Ils ne veulent pas ni différents, quoi. C'était ni tout de côté, où vraiment dans le son système, on parlait des vrais problèmes, on militait, quoi. Il y avait une conscientisation du peuple et il y avait aussi dans le son système la famille Dja qui faisait un gros travail de spiritualité, de médiation, de prise de conscience, qui parlait aux jeunes aussi, quoi, tu vois? La famille Dja qui est partie en Éthiopie, je crois. Donc, tu vois, tu avais des grands frères aussi, des grands frères au Saj Rasta qui n'étaient pas forcément de la famille Dja, mais qui te parlaient tous les jours, tous les rencontrés à la Wifrebo et aussi, ils jouaient au hall de médiation. Donc, tous ces mounais sont en Vébigopio parce qu'il y a un vrai travail qu'il fait à l'ancienne, quoi. Et il y a aussi bénévolement donc en Vébigopio. Bon, je suis comme ça, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est quoi? Faut tard. Pourquoi? On t'a quand même à télé différents commentaires sur les posts vidéo. Ouais? Et bon, ni on le like, mais ni on le dislike aussi. Des mouns qui a dit, par exemple, que là, voilà, t'es de quoi qu'il trompe. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ok, so, c'est mounais qui a pensé quand il a crié, vous savez, avant qu'on t'aille en Mélonde parce qu'il y a peut-être six ans, je suis allé faire un documentaire, un film à Londres sur le carnaval de Lothi Hill. D'ailleurs, c'est un film que je n'ai jamais encore vendu. C'est un vente que j'attends parce que j'ai beaucoup de propositions par les télés nationales. Oui. Ah oui, c'est un beau film sur le carnaval de Lothi Hill et en même temps, j'ai organisé un concours de jeunes talents Guadeloupéens, Martiniquais, Guyane, Rionais. Et là, j'ai trouvé moi à Brimstone, en fait, à constater que c'est pas moi qui a crié ça. Parce que les Jamaïens qui ne voulaient pas croire que j'étais français. C'est pourquoi? En même temps, regardez, 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 Parce que les Français, ils parlent, chui, 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 il ne faut pas de gestes. Donc, si tu veux voir si je parle fort, va dans la Caraïbe, visite la Caraïbe et tu verras, Eh bien, tout le monde de la Caraïbe est comme Chica. C'est parce qu'on a un problème, on est colonisés d'esprit. Paris, tu vas à Jamaïque, tu veux la plaine Chica. Tu vas à Dominique, tu veux la plaine Chica. Tu vas à Saint-Vincent, tu veux la plaine Chica. Tu vas à Miami en Floride. Si je me fais l'avocat du diable, je dirais, ouais, ça, c'est des pays anglophones, mais nous, c'est une île froc en fait. Attention. Il ne faut pas nous comparer. Attends, mais justement, c'est ça notre force, nous, en tant qu'antillais. Parce qu'on a, en plus, notre authenticité. Ce n'est pas parce que, moi, quand je vais à Paris, moi, je vais à Paris, je vais présenter la Bois-de-Loup. Je fais le carnaval de Paris sur les champs. Tu vois ? Depuis combien d'années ? Je vais au Canada faire le festival le monde du carnaval tous les ans. Mais c'est ça ton authenticité. Ce qu'on a en plus d'un Français qui est né en France, c'est tout notre passé, toute notre culture, leur gros car, notre expression. Pourquoi vouloir faire comme eux alors qu'on a en plus ? Tout ce qu'on a en plus, c'est un plus, c'est pas un moins. On est d'accord. On reste authentique. Authentique. C'est très vrai. Mais du coup, on sait que tu parlais tout à l'heure des frères déjà qui faisaient le lienage entre les anciens, les jeunes, la médiation, etc. On observe que tu as cette place-là aujourd'hui. Tu te fais un peu le lien entre les anciens et les jeunes. Tu sais, humblement, je dirais que vous en avez à faire parler en jeu français. Non, non, non. Ça fait les réglages si vous voulez aussi. Non, non, non. C'est pas autant. OK. Je redonne ce qu'on m'a donné. C'est ça. Je redonne l'amour, les connaissances qu'on m'a données pendant mon parcours de vie et tout ce que j'ai appris. Et c'est ça. Faut pas qu'on soit individualiste. Faut redonner. C'est des trésors qui n'ont pas de prix. Moi, j'ai trouvé des gens qui ont fait ce que je suis en vie. Franchement, pour toutes les courrives que j'ai faites dans ma vie, pour tous les risques que j'ai pris, je n'aurai jamais que j'aurai vu 40 ans, que j'aurai eu 6 enfants. C'est parce que Dieu a mis des gens sur la route, des grands frères, pour m'aider et pour tout. Ils n'avaient rien à gagner. Ce n'est même pas des gens qui sont affiliés avec moi par la famille. Donc, tu as eu le Covid, on est d'accord. Tu es resté couché combien de temps ? Ah oui. Tu es inactif pendant combien de temps ? Franchement, je suis resté plus de 15 jours. 15 jours. Ah oui. Et vraiment, vraiment, bon, nous allons couper pendant 2 minutes. Faites très attention. On sait que nous avons beaucoup de messages qui ont fait conspiration, complot d'État, mais c'est réel. Nous avons eu les gens qui sont morts la semaine dernière et la semaine avant. Nous avons 31 personnes. 31 personnes ne sont pas là encore. 31 familles dans la tristesse. Il y a combien de ans qui sont dans la tristesse ? C'est-à-dire qu'on prend une question fake, une question illusion, mais ce n'est pas en film, c'est la réalité. Faites très attention. Et moi, je l'ai eu. Je reviens sur ça parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris parce que ça, c'est un extrait que quelqu'un a pris à faire tourner sur les réseaux. Exactement. En fait, chaque homme digne de ce nom, nous avons un baromètre le matin qu'on se réveille. Ah oui, bien sûr. Un baromètre de santé. Un baromètre quoi ? Un baromètre de santé. Un baromètre, ça veut dire température. Un baromètre. Oui, oui, oui. Qui degré de santé ? Oui, tout à fait. Si vous êtes bien constitué, bien en forme, vous pouvez lever en rolling. Si vous parlez de santé, eh bien, vous parlez de rolling. Ou en partant de son. Pourquoi penser qu'en plein Covid vous mis ça ? Pourquoi penser à ça ? Non, mais tu sais, alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris et qui ont vu ça comme sexuel. Non, il faut qu'on arrête d'être tabou et être vrai. En fait, quand tu es habitué à avoir un réveil actif, pourtant, j'ai déjà eu la chikungunya, j'ai déjà eu la dengue, j'ai déjà eu le zika, j'ai eu plein de maladies, mais ça ne m'était jamais arrivé. Et 40 ans après un jour, comme ça, tu t'es arrivé soudé. Big up zebris, c'est zebris comme tout ça. Soudé. Et tu vois que le baromètre est en négatif, en moins négatif. Tu te dis, bon, c'est parce que tu es malade. Le lendemain, c'est pareil. Le surlendemain, c'est pareil. Je suis resté à peu près 5 à 6 jours, vraiment. Et que le baromètre te montre que c'est ruling, plein gaz, là. T'es obligé de réveiller toute la maison. Parce que moi, j'ai réveillé toute la maison. Donc, c'est ça. Et pourquoi j'ai dit ça ? Parce que je pense aussi que c'est un symptôme. Parce que nous t'es ni Will Vanna, semaine passée. Will Vanna, dis-nous, ah ouais, je suis calmeuse, ni des problèmes érectiles. Non, mais est-ce qu'il a bien compris la question ? Est-ce qu'on lui a bien expliqué ? Oui, on lui a expliqué. Oui, oui, Morgan a détaillé. Parce qu'il faut bien comprendre que je parle. C'est au réveil. Quand ? Au réveil. D'accord. Quand tu es sur les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, j'ai envie de donner une exclusivité. Tellement que tu es faible, c'est la première fois que j'ai eu la diarrhée et que j'ai vomi en même temps. C'est pour te montrer l'état, l'état de fatigue, l'état de souffrance et l'état de faiblesse que tu as. Tu vois ? Donc, c'était... J'ai voulu vraiment témoigner parce que je me suis rendu compte que vraiment, il y a tellement de messages positifs et négatifs sur le COVID, tellement d'inventions. Je me suis dit, non, Chica, tu l'as eu. Et moi, je suis quelqu'un très croyant. Dieu demande une seule chose qui t'a sauvé, c'est que tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi. Donc, j'ai tenu à dire aux Guadeloupéens et je sais qu'on est porté sur la virilité. Attention, messieurs ! Attention ! Moi, c'est revenu, mais je ne sais pas si ça reviendra pour tout le monde. Voilà. Vas-y, Dordi. Oh là là ! Mais sans compter que j'ai une source qui me disait que c'était qu'au réveil qu'il y avait un problème. Ah, tu vois, tu vois, Mene, comment ça parle ? C'est tout le monde. C'est qui l'entoure. Ça accompagne. Ah, madame. Je te jure, j'ai eu des appels. Je vais dire un truc à l'antenne. J'ai eu un ami qui m'a appelé pour Tuka. Alors, c'est vrai ? On dit, mais oui. Il était positif. Il était positif. Ah, oui. Ah, ben, tu vois, comme quoi. Tu vois ? Donc, les langues commencent à se délier. Des gens commencent à dire ouais, mais Chika a raison. T'inquiète, on saura la vérité. Bientôt, tu vas entendre parler. Avant la pause, on parlait justement du message que tu aurais pu laisser au Chika d'il y a 15 ans. Ça aurait été quoi ? J'aurais dit à ce Chika-là, mon frère, never give up. Même si il y a des gens qui essaient de faire comprendre qu'il y a opéré ici, même si il y a des gens qui ne pas racontent ici, ou même si il y a des gens qui mettent batons ou à ou qui mettent batons ou à ou, hein ? Parce que j'y enlègue. Et ça, c'est un message universel qui a voué bas les petits frères. Qu'en rêve à zot ? Qu'en rêve à zot ? A commencer à te délir à un portable à l'époque de mou de Kary Mouen. Les mêmes mou de Kary Mouen à l'époque de Kary Mouen. À l'époque de Kary Mouen. 10 ans après, à Kary Mouen à l'époque de Kary Mouen. À l'époque de Kary Mouen. À l'époque de Kary Mouen. Justement, Chika. Pourquoi tu ne veux plus d'extérieur ? Justement, je ne me suis pas trop bien. Il faut me suivre plus. Je me suis plus en jeu, ouais. J'ai eu un problème. C'est-à-dire que j'ai perdu mon matériel audiovisuel. Il a été abîmé. D'accord. Parce que moi, je suis quelqu'un du terrain et quand un truc est en direct, qui pleut, qui vente, qui truque, je suis dedans. Donc, j'ai perdu mon matériel. J'ai un problème de son et tout ça, tout ça d'appareil, tout ça. Et en fait, quand je l'ai annoncé à mes téléspectateurs, ils m'ont dit, ils m'ont donné une cagnotte. J'ai fait une cagnotte. Mais aussi, pendant que j'étais malade et je tiens à le dire en direct, j'ai M. Jean-François Saint-Louis, animateur, populaire à Paris, sur Espace FM et directeur, propriétaire de Télé Antilles qui m'a offert un appareil qui va arriver là. Je tiens à le remercier. Ça, c'est cool. M. Jean-François Saint-Louis, toute l'équipe de Télé Antilles. Donc, très bientôt et avec les dons aussi que j'ai reçus sous la cagnotte, parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé sur la cagnotte, je vais recommencer à aller en extérieur parce que c'est en extérieur qui a la pression. Retour de l'extérieur. Ah oui. Parlons Mercato parce que tu parles beaucoup. D'ailleurs, hier, 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 t'as vu que... Allô, RCI, NRG... Attends, monsieur Chicanos, Bilkara ou Bilkei. Ça va chauffer, là. Hier, j'ai regardé l'émission et tu as parlé de Mercato, genre, ouais, voilà, il y a Mercato, à Paris, il y a Mercato, mais il y a Canal 10 aussi, il y a Mercato. C'est quoi cette histoire ? Je n'ai pas parlé de Canal 10. Enfin bon, moi, je rajoute Canal 10. Je suis animateur, radio et télé. Et d'ailleurs, je tiens à envoyer une grande force à monsieur Moradel, Mario Moradel, parce qu'avant, Canadi, j'étais à ETV et c'est la première personne qui m'a incité aussi à être animateur radio où j'avais une grosse émission en radio le vendredi ce soir sur EFM, sans les citer, avec DJ Lord Up et Styli où on avait une émission qui s'appelait En Lari, là. OK. Alors, Allô, Guada, Allô, Guada, cette émission. Tous les vendredis, donc c'est là que j'ai fait mes promis par radio. Pour pas répondre. Non, mais attends. Vas-y, 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 Vas-y. Vas-y, reprends à la question. La radio, c'est quelque chose que j'aime aussi, tu le vois. C'est pas que la télé. Parce que, par rapport à mon concept que j'ai créé au départ, quand j'ai commencé à faire En Lari, là, et ma première émission sur J'ai Télé Guadeloupe, on entendait que ma voix ne me voyait pas, en fait. Je mettais quelqu'un en lumière pendant trois minutes, mais on ne me voyait pas. Et c'est Mario Moradel qui a insisté pour que je sois devant l'écran. Il dit, non, Chica, tu as une belle voix, mon frère, vous mettez, donc, quand vous avez un forcement, Mario, on ne va pas oublier, on ne va pas oublier, tout ça qui a passé, tiens, mais fort. Eh bien, voilà, parce que moi, je suis quelqu'un, j'oublie jamais les choses qu'on me dit. Répondez à la question posée. Alors, tu ne suis pas l'évolution de Jimmy, on se dit tout. Je suis venu faire sa dernière avec lui. Mais oui, mais justement. Est-ce que ce serait OCI? Est-ce que ce serait Énergie? Est-ce que ce sera... Il y a plein d'autres radios. Oui.